Petit tour dans les parcs à la saison morte. L'an dernier, Denis a élevé un million d'escargots, une production de 12 tonnes qui l'écoule à 90% dans des restaurants gastronomiques français et étrangers. Les 10% restants sont vendus chez lui puisqu'il a développé autour de l'animal une ferme auberge, des chambres d'hôtes et un gîte. Pour promouvoir sa société, il se rend depuis plus de 10 ans au salon de l'agriculture. Le but, c'est bien sûr de vendre nos produits puisque nous sommes commerçants. Nous vendons des produits cuisinés, mais c'est aussi de faire la promotion de l'ensemble de notre concept autour de l'escargot et de proposer aux visiteurs ou aux gens qui viendront nous voir sur le stand de pouvoir les accueillir par la suite dans notre établissement par l'intermédiaire des chambres d'hôtes ou de la ferme auberge. C'est primordial parce que c'est vrai que nous, on est quand même une petite structure. Donc faire la promotion par l'intermédiaire du salon, c'est de pouvoir toucher quand même un maximum de clients potentiels. Un salon qui se prépare surtout la dernière semaine de février. Denis emportera avec lui, porte de Versailles, quelques 2000 conserves. Parmi elles, l'escargolette d'escargot, des escargots chébli ou des terrines d'escargot. A chaque fois, de petites quantités seront mises en vente. Le salon est quand même très vaste puisque je crois qu'il est sur cette hall, porte de Versailles. Et donc les gens ne veulent pas se charger. Donc il faut absolument leur proposer des produits pas trop lourds pour qu'ils puissent facilement mettre ça dans leur sac et pouvoir faire la suite de la visite du salon dans de bonnes conditions. C'est aussi parce que, bon, c'est comme partout, les ventes sont aussi difficiles. Et donc en faisant des produits de petite capacité, on arrive à proposer des produits pratiques pour le transport mais aussi à moindre coût. Et la marchandise ne partira qu'au dernier moment et Denis sera aidé d'une personne pendant le salon. Il disposera d'un stand de la région de 3 mètres linéaire. S'il compte retirer 5 à 6 000 euros de ses ventes de conserve pendant ses 9 jours, il ne parvient pas à estimer les retombées pour son gîte et ses 4 chambres d'hôtes et préfère se positionner sur le long terme.